Vous êtes sur RTL. RTL ! Ah ben moi je vais vous faire en français aussi. Il est 16h. La suite des grosses têtes après les infos. Vincent Serrano, bonjour Vincent. Bonjour à tous. Nouvelle étape du déconfinement en France. Les bars, cafés, restaurants rouvrent leurs portes demain en zone verte avec une contrainte pour les départements toujours classés en orange où seuls les terrasses seront accessibles. L'application StopCovid doit entrer en fonction demain pour permettre d'identifier les cas contacts. Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, appelle à la prudence. Selon lui, chaque jour, 5 nouveaux clusters sont identifiés sur le territoire. Mais il précise, la France est maintenant capable de tester 100 000 personnes par jour. Au 1er juin, c'est une tradition. Plusieurs changements à vous signaler. Le prix de l'électricité augmente de 5,9%. Celui du gaz baisse de près de 2,8%. A partir d'aujourd'hui, les réunions de copropriétés peuvent se tenir à distance par visioconférence. Toujours en réponse à la crise sanitaire, 15% du chômage partiel est désormais prise en charge par les entreprises. Il y a tout lieu de craindre des baisses de salaire. Par déclaration sur RTL dit Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière s'inquiète de voir le prétexte de la crise sanitaire utilisée par les employeurs pour justifier des baisses de salaires, le nombre de RTT ou encore la suppression du 13e mois. C'est en tout cas déjà le cas chez Ryanair. Le géant du low cost aérien propose à ses pilotes de baisser leur salaire de 20% pour garder leur poste. Les syndicats de l'entreprise ont 5 jours pour se prononcer, sans quoi un quart des effectifs devraient être licenciés. Ultime tractation en vue des municipales, le dépôt de liste doit être effectué d'ici demain soir. A Perpignan, un front populaire a été constitué contre Louis Alliot du Rassemblement National. A Rennes, l'Union de la Gauche et des écologistes s'est faite comme à Nantes où la mer s'est alliée à Europe Ecologie Les Verts. Des gaz lacrymogènes devant la Maison Blanche à Washington, un couvre-feu a été imposé. Même chose à Los Angeles et dans d'autres grandes villes du pays. Après une sixième nuit d'affrontements et de contestations après la mort la semaine dernière à Minneapolis, de George Floyd, un froid américain de 46 ans, décédé lors de son interpellation. Le monde du sport et Michael Jordan en tête évoquent un cri du cœur contre le racisme enraciné dans le pays. Et enfin, votre météo pour cette fin de journée est toujours aussi ensoleillée. Les orages continuent en revanche de progresser du sud-ouest jusqu'au centre du pays. Les températures restent chaudes. Le climat lourd, 21 à Dunkerque, 24 à Ajaccio, 26 à Brest, 28 à Paris et 29 degrés, la maximale à Angoulême. On retrouve Dominique Cordier à Deville avec les rapports du Quintet Euro. Bonjour Dominique. Bonjour Vincent. Écoutez le Quintet, pour la première fois depuis la reprise des courses dans le pays le 11 mai, le Quintet n'a pas été payé dans l'ordre. Il rapporte 15 000 euros dans le désordre. La victoire de ce Quintet qui était extrêmement difficile à trouver et à pronostiquer. Pour le 3, We Ride the World, 16 euros 46 euros 30. Deuxième le 5, Mon Ami l'Écossais, 11 euros Touron. Le 16, French Pegasus, c'est troisième, 7 euros 30. Devant le 14, Midfield à 20 contre 1. Et le 9, Go to Hollywood à 60 contre 1. Combinaison gagnante, le 3, le 5, le 16, le 14 et le 9. Et c'est une journée de gala sur les programmes de Deauville. Ce sont les premiers groupins disputés en Europe en plat depuis la crise sanitaire. Et ce sont les poules d'essai. La poule d'essai des Poulins vient de se dérouler. Elle a vu la victoire du 5, Victor Ludorum, qui était gagné au 4 devant le 2. The Summit à 8 contre 1. Et Lass Alson à 9 contre 1. J'aurai le plaisir de vous retrouver pendant les grossettes de Laurent Ruquier sur le coup de 17h10 pour faire le point sur le Quintet, mais également sur ces fameuses poules d'essai. A tout à l'heure Dominique. RTL, il est 16h passé de 3 minutes.